Dans le cadre du salon de golf virtuel qui s'est tenu en début d'année, nous avons eu l'opportunité de recueillir les propos de la jeune sensation américaine Colin Morikawa, ambassadeur pour l'écurie TaylorMade. Il nous parle, entre autres, des effets de sa victoire majeure au championnat de la PGA, de son idole Tiger Woods, mais surtout, de sa fulgurante progression au cours de ses deux premières années sur le circuit PGA Tour. À quel point repenses-tu à cette semaine magique alors que tu remportais le championnat de la PGA? Oui, je ne pense pas à ce moment-là comme « wow, ma vie a été complète et je vais être heureux pour le reste de ma vie ». Je regarde à ce moment-là et je veux vraiment essayer d'apprendre. Je suis en train d'apprendre comment j'ai tapé dans ces focues mentales que j'ai fait sur les dernières 9 ans. Je regarde à ce moment-là, comment j'ai joué si bien dans la finale ronde de majeure. Parce que je regarde certains événements où j'ai mis des coups 16 mois plus tôt, tu remportais le championnat universitaire de ta conférence. Pensais-tu que tout pouvait se dérouler aussi rapidement une fois chez les pros? Ce n'est pas facilement, ce n'est pas juste un chemin qui s'est dérouillé. Tu es dérouillé ici et là. Je l'ai vu depuis le début de l'année 2020, c'est le golf. Et comment tu as l'accompagnement, comment tu as l'accompagnement et prépare pour des événements futurs. Comme plusieurs golfeurs de ta génération, très tôt tu as rêvé d'une telle carrière dans le golf, jouer contre les meilleurs, gagner des tournois. Est-ce que tu te rappelles vers quel âge le déclic c'est fait? Oui, j'ai luve joué en sport en vie. J'ai lué en train de faire. J'ai lué en train de jouer avec des amis, joué en team sports. Mais j'ai lué en tout cas, j'ai lué en tout cas. J'ai lué en baseball, j'ai lué en 5'9. Mais juste ce temps de jouer, avec tes amis. Je me suis allé en ce que je m'aiment a beaucoup de temps quand tu es jeune. Parce que c'est quand j'ai soublié de complètement en golf. Lorsque tu as commencé à prendre le golf au sérieux et à t'entraîner, est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu idéalisais et que tu aimais observer et regarder jouer? Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai juste voulu continuer d'être aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Rory et DJ et tout le monde était dans la picture, c'est moi déjà en high school et moi juste focussé sur ma propre path. Oui, je veux être capable de compete avec ces gars et je suis très heureux de maintenant, mais je veux être mon joueur. Mais Tiger, j'ai fini de se rencontrer, j'ai joué un petit peu de temps, il n'y a rien à décrire. C'est juste comme rencontrer ton édol, tu es en awe, tu es en choc, mais au final du jour, il est un homme d'échec, il est vraiment cool de parler, il peut parler de tout, il connaît tellement de choses, il connaît tellement de choses, ce qui est le plus cool, j'aime ça. En observant les meilleurs golfeurs lorsque tu étais plus jeune, dirais-tu que tu as appris d'eux? C'est parti pour moi, c'est pour moi de voir ce que je me disais comme ça, juste pour moi et je t'aiouvé. Et voilà, comme je disais déjà, je ne t'ai pas JU DISM tout pour une personne, c'est que je n'avais pas essayé de tirer, je ne t'ai pas essayé de tirer, je n'ai pas essayé de tirer, je ne fais pas un peu de questions, je ne fais pas un Problem. Depuis sa victoire majeure obtenue sur le prestigieux parcours Harding Park sur la côte ouest américaine, Colin Morikawa poursuit sur sa lancée et consolide sa position parmi les cinq meilleurs golfeurs de la planète. En février dernier, il a d'ailleurs mis la main sur un premier trophée de championnat du monde, déjà sa quatrième victoire sur le Grand Circuit. Rappelons qu'il n'a que 24 ans. Il sera à surveiller non seulement à la prochaine Coupe Rider du côté de l'équipe américaine, mais aussi cet été, si tout se déroule comme prévu, aux Jeux olympiques.